En 2003, Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert de Savoie se sont offerts un mariage d'exception avec de prestigieux invités. Parmi eux, Benoît Poulvourde n'est pas passé inaperçu même si l'acteur belge n'était pas vraiment dans son élément. C.E.S.T. Une union qui a énormément fait parler à l'époque, mais force est de constater que le mariage entre Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert de Savoie repose sur des bases très solides. Cela fait désormais plus de 20 ans que l'actrice est devenue officiellement la princesse Clotilde de Savoie et le mariage reste encore gravé dans les mémoires. C.E.S.T. le 25 septembre 2003 que la belle Brune de 54 ans épouse son prince charmant à la basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs à Rome, devant près de 1200 invités triés sur le volet. C.E.S.T. La cérémonie, qui est retransmise à la télévision, se tient devant un parterre de stars et le casting du jour est particulièrement varié puisque l'on trouve aussi bien des membres de grandes familles d'Europe comme des artistes de tout horizon confondu. C.E.S.T. Une caractéristique que n'a pas oublié de rappeler le magazine Point de vue lors d'une interview avec Emmanuel Philibert de Savoie le 4 octobre dernier. C.E.S.T. En effet, il y avait Jean Rochefort, Johnny Hallyday, mais aussi Benoît Poulevourde. C.E.S.T. Cela ressemble à ma vie et à celle de Clotilde. J'ai toujours autant fréquenté des membres de la noblesse et des familles souveraines que des rock stars. Mes amitiés sont éclectiques, raconte-t-il, avant de revenir sur le cas du comédien belge, quant à Benoît, Poulevourde, je crois qu'il s'est bien amusé, même s'il a eu quelques moments de panique, liés au fait de se retrouver dans ce milieu, entre le prince Albert de Monaco et la princesse du Maroc. 5. Benoît Poulevourde cache sur sa santé mentale un mariage incroyable et un beau moment pour l'acteur de 59 ans malgré la panique liée à l'événement. S'il fait rire des millions de gens, Benoît Poulevourde a souvent évoqué sans farce à dépression, pour briser le tabou autour de la maladie mentale. La dépression, si y est-il la perte de l'estime de soi. Si y est-il à cause des insomnies que je me suis retrouvé noctambule et donc à boire. Comme ça on dort jusqu'à midi et les angoisses attendent jusque là. Puis, vient le moment où ni l'alcool ni les anxiolytiques n'y font rien, a-t-il raconté par le passé. Un message fort de la part du compagnon de Chiara Mastroianni, qui a fait preuve de transparence sur les problèmes qu'il traverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501